Bonjour, nous assistons aujourd'hui au séminaire de clôture du jumelage TGR-DGFIP. Nous avons avec nous M. Nortin Bensouda, le trésorier général du royaume. M. Nortin Bensouda, bonjour. Nous assistons aujourd'hui au séminaire de clôture du jumelage TGR-DGFIP de France qui a démarré en décembre 2019 et qui devait s'étaler sur 24 mois. L'objectif de ce jumelage est d'améliorer la gouvernance publique. Deux ans plus tard, quel bilan pouvez-vous nous dresser de ce jumelage et est-ce que les objectifs escomptés au préalable ont été atteints ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Le jumelage qui a été initié avec l'Union européenne, avec l'appui de la Direction générale des finances publiques françaises, permet de traiter quatre axes très, très importants. Le premier, c'est celui de la réforme comptable. Le deuxième, c'est celui du contrôle, du contrôle des dépenses publiques. Le troisième, c'est la digitalisation. Et le dernier, c'est la formation. Comme vous le savez, nous avons mené depuis quelques années une réforme comptable d'envergure qui vise à mettre en place les principes et aspects de la comptabilité générale qui existent au niveau du secteur privé et l'adapter, bien entendu, au secteur public. C'est un processus progressif qui nécessite de la formation, d'apprentissage et aussi beaucoup de volonté. Cette réforme a pour but de rendre compte et de mettre en place tout un processus qui permet de savoir exactement quels sont les engagements de l'État. Comme vous le savez, c'est une comptabilité à droit constaté. Donc elle prend non seulement en charge les paiements, mais également tous les engagements de l'État. Et c'est valable aussi pour les collectivités territoriales. Et ça donne une idée globale du patrimoine de l'État. Et tout ça, sur le plan, j'allais dire, institutionnel, et même sur le plan démocratique, ça permet de rendre compte de manière sincère, fiable, à toutes les autorités, aussi bien pour le gouvernement, qu'il est un outil qui lui permet de savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau des finances publiques, mais également pour le contrôle parlementaire et le contrôle juridictionnel par la Cour des comptes. Et justement, avec la Cour des comptes, ce travail-là que nous sommes en train de mener va aboutir à la certification des comptes, qui est un processus stratégique qui nécessite de la patience, mais qui va donner des résultats. Nous avons été en relation avec Madame la Premier Présidente de la Cour des comptes et avec les juges des comptes pour essayer de progresser à ce niveau-là, en nous appuyant sur les expériences réussies au niveau international. Et grâce, bien entendu, grâce à l'appui de la Direction Générale des Finances Publiques, nous avançons positivement sur ce chantier. Le deuxième axe de réforme, c'est celui de la réforme du contrôle des finances publiques en général et de la dépense publique. Comme vous le savez, aujourd'hui, le contrôle est un contrôle a priori. Bien sûr, c'est un contrôle sur pièce, que ce soit pour les marchés publics, que ce soit pour le personnel, le paiement du personnel, que ce soit pour d'autres dépenses. Mais en tout cas, ce contrôle a changé de par le monde. Et nous passons d'un contrôle a priori à un contrôle où il y a plus de responsabilisation des ordinateurs. Et justement, en mettant en place le contrôle interne auprès des ordinateurs. Tout ça pour faciliter la dépense publique et pour accélérer la mise en place des politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la loi organique des finances, et aussi par rapport aux engagements de notre pays, c'est d'essayer de rendre service aux citoyens dans les meilleurs délais. Et donc, tout ce qui peut retarder la mise en place de ces services publics doit être amélioré. Et c'est dans ce sens aussi que le troisième axe de ce jumelage, c'est la digitalisation. Vous avez vu que pendant la crise sanitaire, nous avons mis en place la facture électronique. Et nous avons essayé de réduire les délais de paiement. Tout ça pour permettre aux opérateurs économiques de continuer à bénéficier équitablement de la commande publique, mais de se faire payer à temps pour qu'il n'ait pas à souffrir des retards de paiement, que ce soit au niveau de l'État, des collectivités territoriales ou au niveau des entreprises publiques. Et dernier axe, et c'est le plus important de mon point de vue, c'est celui des ressources humaines, de la formation. Toutes les femmes et tous les hommes de la trésor générale, et je dirais de l'administration, ont un besoin d'abord d'être bien formés au niveau du recrutement, et aussi d'avoir une sorte de mise à niveau, une mise à niveau permanente. Et justement, avec la coopération avec la direction générale des finances publiques, nous avons mis une formation digitalisée, ça s'appelle e-learning TGR, et qui permet à toutes nos ressources, à travers le royaume, de bénéficier de cette formation. Cela étant, je tiens à dire que la trésorerie générale, en général, recrute en moyenne entre 200 et 250 personnes par an. Et c'est toutes catégories confondues. Généralement, on prend des bacs plus 5, mais nous les formons pendant une année, une formation théorique et une formation pratique. Et justement, l'un des objectifs primordiaux, c'est celui du renforcement de nos ressources humaines. Et je pense que le travail qui est fait à ce niveau-là va nous permettre de rendre un service de qualité. Pour la réduction des comptes, les observateurs insistent sur la réduction des délais en matière de contrôle. Ils font allusion, en fait, à la loi de règlement qui intervient, pour le cas du Maroc, deux ans après la loi, l'adoption de la loi de finances. Est-ce que le jumelage s'est penché sur cette question épineuse ? Tout verse pour l'accélération, dans tous les domaines. Et justement, si vous prenez, par exemple, l'histoire des finances publiques au Maroc, depuis une trentaine d'années, les premières lois de règlement intervenaient 5, 6 ans après. Aujourd'hui, le temps a été réduit. Et au fil de l'eau, aujourd'hui, les parlementaires peuvent analyser les lois de règlement, voir l'effectivité des autorisations ou de l'autorisation parlementaire qui a été donnée au moment de la discussion et au moment de l'adoption de la loi de finances. Et je crois qu'on devrait plus nous concentrer sur l'exécution des lois de finances. Cela étant, aujourd'hui, les commentateurs ou les observateurs ou tous ceux qui s'intéressent au domaine des finances publiques s'intéressent davantage à la présentation de la loi de finances, à la validation ou l'approbation de la loi de finances, mais prennent moins de temps à analyser les lois de règlement. Et c'est des lois de règlement qui nous permettent réellement de savoir qu'est-ce qui a été exécuté. Et c'est grâce aux lois de règlement qu'on peut rendre compte aux citoyens et aux différentes institutions. Le jumelage est intervenu, ou plutôt la crise sanitaire est intervenue en plein jumelage. Cette crise sanitaire a mis en évidence la fragilité des finances publiques. Est-ce qu'après la clôture de ce jumelage, de nouveaux axes de coopération sont prévus entre la TGR et la Direction Générale des Finances Publiques de France ? Vous savez, les finances publiques sont hautement politiques. C'est de la politique. Parce que toutes les décisions qui sont prises, que ce soit au niveau des impôts ou de la douane, touchent les citoyens ou les opérateurs économiques. Quand il s'agit de dépenses, c'est des dépenses par rapport à des objectifs. Soit c'est des objectifs, par exemple, de dépenses publiques en matière de santé, en matière d'équipement, en matière de développement durable. Et effectivement, les finances publiques, j'allais dire, est un miroir des politiques publiques. Donc avoir de bonnes finances publiques permet au gouvernement d'agir. Et je crois qu'aujourd'hui, les axes majeurs du gouvernement, c'est d'abord veiller à assurer la santé aux citoyens. Vous l'avez vu pendant la crise de la Covid, où l'État a montré, je veux dire, tout son engagement et qui a permis de soutenir les ménages, les opérateurs économiques et aussi les citoyens en général. Et donc, vous avez vu des dépenses qui ont été accordées à tous les ménages, à tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, nous avons pris conscience que le filet social ou la protection sociale, d'abord, la santé est fondamentale, parce que c'est ce qui permet aux opérateurs économiques d'avoir des ressources humaines qui peuvent travailler. S'ils sont membres de santé, ils ne peuvent pas travailler. S'ils sont touchés par là, pour n'importe quelle maladie. Et donc, je crois, l'un des axes majeurs du gouvernement aujourd'hui, c'est celui de la santé. Et l'autre axe qui a été initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, c'est celui de la protection sociale généralisée. Et je crois que quand on avance de plus en plus dans la protection sociale, nous avançons vers l'amélioration et vers le développement de notre pays. Très bien. Merci beaucoup, M. Bin Souda, pour vos réponses. Je rappelle, M. Bin Souda, vous êtes le trésorier général du Royaume. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.